Bonsoir à tous sur le live du coup, on est très content d'ouvrir un peu cette nouvelle année avec notre première JPO de l'année, donc notre première journée porte ouverte. Le principe de cet événement c'est que du coup on est complètement live, on voulait un peu vous faire découvrir ce qu'est l'école, que vous puissiez aussi poser vos questions sur le chat et qu'on puisse y répondre directement, les interactions c'est toujours plus sympa quand justement on peut les avoir en direct. Donc n'hésitez pas à poser des questions, je vous présente justement Marine qui est à toute gauche ici, qui est notre directrice du campus lyonnais de Jeddah et Alizé ici qui est notre head of admissions, notre directrice de campus à Paris particulièrement aussi, et moi du coup Antoine qui suis le fondateur de Jeddah. Donc si vous avez des questions du coup, que ce soit sur justement le processus d'admission, que ce soit sur la pédagogie, que ce soit sur le contenu des cours, comment est-ce que vous pouvez faire, c'est quoi, si vous voulez avoir des conseils carrière, ce que vous voulez, un peu, enfin quel objectif vous voulez avoir ou quel résultat vous voulez avoir après les formations justement, l'objectif c'est que vous puissiez poser vraiment littéralement toutes vos questions. Ok ? Donc n'hésitez pas sur le chat, dès que vous en avez, et bien moi je vais lire un peu les questions et en fonction de la question, soit je la donnerai à mes chers amis qui sont juste là, soit j'y répondrai directement en fonction un peu de ce que vous voulez savoir. Ce que je vous propose en premier, c'est que du coup on fasse une présentation rapide de Jeddah, parce que je sais que dans le live il n'y a pas que des personnes qui nous connaissent déjà, et donc du coup je pense que ça vaut un peu la peine de se présenter et que vous sachiez un peu qui on est. Ok, alors du coup pour vous faire un point, Jeddah on est un bootcamp justement dans la tech, on a commencé avec la partie data, et avec des programmes qui sont enseignés par niveau, à savoir qu'on a le niveau 1 qui est le niveau pour les personnes débutant dans le domaine, le niveau 2 qui sont le niveau justement pour les personnes qui veulent avoir un niveau professionnel dans le domaine, et enfin le niveau 3 qui est vraiment pour les personnes qui veulent avoir un niveau expert dans le domaine. Et ces niveaux, on les a appelés Essentials, Fullstack et Lead, et donc on a démarré par la partie data, qui est aujourd'hui un peu les produits FARC et les formations FARC qu'on donne au sein de la formation et de l'école, qui sont du coup la data Essentials, la data Fullstack et la data Lead. Depuis du coup le début, enfin la fin de l'année dernière, on a aussi du coup sorti nos programmes en cybersécurité, puisque justement qui dit savoir créer une infrastructure data, dit aussi qu'il faut savoir la protéger, et donc on s'est dit que c'était vraiment un métier très connexte au domaine, qu'on enseignait au départ, et c'est pour ça qu'avec surtout l'actualité, les choses qui vous entendez justement un peu à droite à gauche, savoir se protéger et savoir déceler des potentiels failles dans votre infrastructure, c'est un sujet qui devient de plus en plus capital aujourd'hui et qui est extrêmement passionnant. Nos formations aujourd'hui, on en a plusieurs, et elles sont délivrées de la manière suivante, nous on croit beaucoup au modèle in-class, c'est-à-dire qu'on pense vraiment qu'avoir un cadre dans votre formation, vous êtes vraiment à acquérir des compétences rapidement, puisque je vous ai dit au départ qu'on est un bootcamp, et qui dit bootcamp dit justement faire des formations qui sont extrêmement intensives. Et si vous voulez tirer le meilleur de cette formation, nous on pense très fortement que le fait que vous ayez un cadre, à savoir un prof avec un contenu qui est extrêmement pensé, extrêmement standardisé, va vous permettre justement d'acquérir les compétences le plus rapidement possible, et dans un temps record. Pour information, du coup les formations justement Essentials, elles durent 10 jours à temps plein, ou 8 semaines à temps partiel, les formations Full Stack, elles durent 60 jours, donc 12 semaines à temps plein, ou 24 semaines à temps partiel, et les formations Lead, c'est pareil sur 10 jours à temps plein, et 9 semaines à temps partiel. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est relativement court en fait comme format, et donc du coup ça nécessite d'être extrêmement cadré dans la façon dont l'enseignement se fait. Et donc du coup, Lean Class se fait de deux manières, soit en présentiel, soit en distanciel, donc à savoir que la session se donne justement comme un peu sur des lives, comme celui que vous pouvez voir là, pour ceux qui veulent rester chez eux, ou du coup sur notre campus, que vous allez peut-être voir un peu à un moment à la caméra, mais du coup qui est sur notre campus soit à Paris, soit à Lyon, dans lequel du coup, tous les élèves sont les bienvenus, et en fait chacun vient du coup quand il veut. On s'en a dit qu'on allait laisser un peu justement aux élèves le choix de venir sur le campus, de ne pas venir, et finalement leur laisser ce choix permet aussi à chacun de s'adapter en fonction de ses disponibilités et de ses envies. Et je vous parlais de nos formations en vous disant aussi que du coup, nos contenus sont extrêmement standardisés, et on met un point d'honneur à faire en sorte que justement on ait des formations d'excellence. Le fait qu'on ait très peu de formations dans chacun des domaines, vous avez vu qu'on a que trois formations dans chacun des domaines, et c'est une chose Lille de Foustac, ça nous permet justement d'itérer énormément sur ces contenus. Vouloir atteindre une expérience, une excellence pédagogique, et bien c'est quelque chose qui requiert du temps, et pour vous dire par exemple sur notre programme Foustac, on est maintenant à presque plus de 2000 itérations sur ce contenu-là. Et c'est ce qui permet justement d'avoir une formation de qualité, en tout cas qu'on croit de qualité, et que nos élèves nous le disent aussi à travers les retours qu'on a, mais c'est ce sujet-là. Et donc nos formations en fait sont vraiment centralisées sur une plateforme, qui s'appelle Julie, pour Jedha Universal Learning Interface, mais dans lesquelles justement tout votre contenu de cours sont là, à la fois les contenus de vos bootcamps, qu'on appelle les Tech Degrees, et aussi du coup des contenus additionnels, qui sont un peu des contenus online, dans lesquels vous pouvez vraiment pratiquer tout seul, et qui sont vraiment additionnels à votre domaine, à votre formation. Ce qui vous permet un peu justement d'être complètement plongé un peu dans le système, et surtout dans votre domaine de formation, et ce qui vous permet vraiment de grandir beaucoup plus vite. Vous avez aussi du coup un Workspace, qui vous permet littéralement de coder directement depuis votre web browser, et ce qui vous évite de faire des installations, qui peut être au départ un peu rébarbatives, pour démarrer à coder, directement. Parce que nous on pense que du coup, si vous n'avez pas forcément à vous taper les installs au départ, ce n'est pas forcément plus mal, vous pouvez directement vous amuser, et une fois que vous commencez à voir un certain niveau, on commence à vous faire voir un peu sous le capot de l'ordinateur, par exemple, pour faire les installations qui sont nécessaires, et que du coup, vous commencez à comprendre un peu la partie, on va dire plus que théorique, dans la partie technique. Tac, je vais réussir à passer cette slide. Pour finir sur nos formations, donc du coup, nos formations sont certifiantes, c'est-à-dire qu'elles sont reconnues d'état. Donc, à la fin de nos formations, vous pouvez passer le certificat concepteur-développeur en sciences des données, qui est à un niveau BAC plus 4, qui va vous permettre justement aussi de financer vos formations par le CPF, ce qui est forcément toujours un point en plus, lorsqu'il s'agit justement de pouvoir faire vos dossiers, et dont on parlera potentiellement sur les questions qui vont venir juste après. Voilà, alors du coup, pour justement, enfin, ça conclut justement notre présentation. Je pense que vous avez déjà assez de grains à moudre pour poser potentiellement vos premières questions. On ne veut pas faire justement une présentation hyper rébarbative, vous avez potentiellement déjà plein de questions, on va voir en fonction du live ce qui vient. Et donc, je vais prendre directement mon téléphone, voir un peu ce qu'il y a, et je remonte du coup, effectivement, donc je disais, les données sont possibles, enfin, la vidéo sera possible de revisionner, cher Sabo. Il y a Bianca qui pose la question de bootcamp ? Alors, oui, bootcamp, comme je disais, la question de, je suppose que derrière, c'est la question de qu'est-ce que c'est qu'un bootcamp ? Donc, un bootcamp, c'est vraiment l'idée d'avoir des formations qui sont hyper intensives. Donc, le but, c'est de vous faire monter en compétence très rapidement, sur, pour le coup, nous, des compétences qui sont tech. Donc, ça implique quoi ? Ça implique le fait que vous ayez un programme qui est défini à l'avance, comme je vous disais, sur lequel on itère énormément, et que vous avez du coup, des professeurs qui sont là pour vous coacher avec des teaching assistants qui sont là aussi pour vous aider à vous débuguer, sur lesquels vous puissiez vous reposer pour justement résoudre vos problématiques de code. Alors, ensuite, j'ai une question, du coup, de notre cher John Jonah qui dit « Bonjour, Big Data, cybersécurité, pourquoi ne proposez-vous pas également une formation en DevWeb ? » Merci. Alors, en fait, pour te répondre à ta question, John, c'est plutôt une question d'historique, c'est-à-dire qu'il y a des gens, beaucoup d'acteurs qui font aussi des formations en DevWeb. Nous, notre background, en fait, initial, et moi, en tant que fondateur de mon background initial, c'est que, du coup, j'ai fait... J'étais data scientist à San Francisco avant, donc le domaine de la data était plutôt mon expertise. Et après, en fait, on a considéré que la cybersécurité était extrêmement proche aussi du domaine de la data. Et donc, c'est le domaine sur lequel on a voulu un peu se positionner. Alors, je vais prendre les questions qui suivent. Je vois qu'il y en a pas mal, déjà, qui arrivent. On a une question, du coup, qui pose la question des prérequis, que ce soit en data ou en cyber, pour la partie essentials. Alors, justement, les prérequis pour la formation essentials, c'est la formation de niveau 1, donc celle de départ. L'objectif, c'est que, justement, on ne juge pas sur des compétences techniques. Notre objectif, c'est de faire en sorte que la motivation seule puisse vous faire rentrer dans la partie essentials. puisque, forcément, bien sûr, c'est une formation de niveau 1, donc le but, c'est de prendre des gens qui sont débutants. Donc, c'est un peu le sujet, c'est de faire en sorte que les changements soient vraiment débutants. Par contre, n'oubliez pas que ça reste un bootcamp. Donc, quand vous ferez, justement, un entretien avec Marine ou avec Alizé, on va vous poser la question un peu de quelles sont vos motivations, c'est quoi vos projets pros. Parce que n'oubliez pas qu'un bootcamp, c'est intense et que, du coup, il faut que vous puissiez tenir le rythme. Sinon, il faut que vous puissiez sortir le meilleur aussi de cette formation et que vous en soyez content à la fin. On a une question de Création MK. Bonsoir. Concernant la certification possible, c'est après les formations niveau 3. Alors, je ne suis pas sûr aussi de comprendre exactement ta question, mais la certification, elle est de niveau 6 pour nous en concepteur-développeur en sciences des données. mais j'ai l'impression qu'Alizé avait quelque chose à nous dire là-dessus. Ah, oui. Normalement, si j'ai bien compris ta question, niveau 3, c'est tout ce qui est formation, du coup, Bac plus 2, tout ce qui est BTS, etc. Donc, normalement, effectivement, si niveau 3, c'est Bac plus 2, si je ne me trompe pas, du coup, on peut effectivement prendre ce type de diplôme puisqu'on délivre un équivalent Bac plus 3, Bac plus 4. OK. Merci beaucoup. C'est pour ça qu'on est 3, en fait, sur ce live. Alors, du coup, je prends les questions d'après. J'espère que Création MK s'a répondu à ta question. Mais en tout cas, alors, il y a Vincent Galli ou Galli, Vincent, je ne sais pas, qui vous pose la question « Pas de stage prévu. Comment est-ce qu'on peut acquérir une première expérience professionnelle et favoriser notre insertion dans une entreprise par la suite ? » C'est une super bonne question. En fait, donc, nous, à la fin d'une formation, on peut tout à fait délivrer des conventions de stage. On ne les a pas mis dans nos parcours. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire comme ce que vous pourriez avoir dans une école de commerce, que le stage fasse une partie intégrante de votre formation. Tout simplement parce qu'en fait, il y a énormément de gens, voire l'entièreté, l'énorme majorité de gens qui prouvent des CDI directement après la formation. Donc, en fait, ça ne nous sert pas à grand-chose de le mettre comme stage à la fin de Jeddah. En revanche, il arrive tout à fait qu'il y ait des personnes qui soient en reconversion professionnelle, on va dire, plus fortes, dans le sens où, je ne sais pas, vous pouvez avoir été plombier et vouloir venir chez nous. Ce qui est une petite partie des étudiants qu'on a. Mais donc, dans ces moments-là, ça peut tout à fait être intéressant pour vous de vous dire, « Ok, moi, j'aimerais bien avoir un stage plutôt que de passer directement en CDI parce qu'après la formation, j'aimerais bien, je me sentirais plus à l'aise de faire un stage ou parce que je pense que je pourrais m'insérer beaucoup plus facilement. » Donc, en fait, il y a tout à fait la possibilité d'avoir des conventions de stage. Mais dans les programmes et particulièrement à partir du programme Fullstack qui est celui qui est vraiment professionnalisant, à partir duquel, en fait, les gens sont plutôt prétendants à un poste, là, à ce moment-là, vous êtes plutôt en CDI et de toute façon, dans les programmes, on vous fait une partie de coaching carrière pour justement revoir votre CV, revoir vos lettres de motivation, la façon dont vous vous présentez aux boîtes, la façon dont vous recherchez aussi vos boîtes, ce genre de choses. Donc, ce qui aide énormément et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on est à 90% d'insertion sous un an qui est l'étude qu'on a faite pour justement ceux qui passent le certificat concepteur-développeur en sciences des données. Donc, voilà, cher Vincent. On a notre cher Savo Monkey qui nous dit « Il y a des réductions pour les personnes qui prendront plusieurs formations. » Ouais, tout à fait. Alors, en fait, si tu regardes sur notre site, je pense que d'ailleurs, Myriam pourra le mettre directement sur le lien du chat. En fait, il y a une rubrique formation et des prix des formations et donc, en fait, on a toujours des packs de formation à savoir que, du coup, si tu prends une essential plus une full stack, tu auras une réduction. Si tu prends une essential plus une full stack plus une lead sur la partie data, tu auras une autre réduction qui sera plus importante, etc. Peut-être, Marine, tu veux peut-être nous redonner peut-être les prix aussi, exacts, si tu les connais. Alors, on fait qu'ils ont changé. Pardon. Alors, étant donné qu'ils ont changé aujourd'hui, je ne les ai pas tous en tête. Donc, on vous les communiquera directement et vous pourrez les retrouver directement via le lien que Myriam va justement vous envoyer. OK. Merci, génial. Effectivement, c'est pas facile, je les connais tous par cœur. Je suis posé la question piège, en fait. Non, mais du coup, on pourra plutôt les mettre dans le chat. Tu as raison, c'est tout aussi bien. Alors, passons à la question suivante. J'espère que ça répond à ta question, chère Sabo Monkey. Je trouve ça toujours marrant parce que vu qu'on ne connaît pas les prénoms des gens et qu'on les appelle par leur username, c'est assez drôle. Je vois qu'il y a une petite coupure, désolé, effectivement, pour ça. Vous pouvez vous plaindre à la régie derrière nous. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est revenu puisque je vois ma tête sur le live puisque du coup, je lis vos questions en même temps. Je les prends une par une donc vous n'en faites pas, on va pouvoir tous les voir. Mais j'ai du coup, Vincent à nouveau ou un autre Vincent, peut-être, je ne sais pas, qui me dit « Bonsoir, avez-vous des statistiques sur l'obtention d'un job pour celles et c'est ceux qui ont suivi la partie Data Essentials ? » Alors, nous, les statistiques qu'on fait, elles sont des statistiques globales qui sont notamment liées au passage du certificat. Donc, pourquoi est-ce qu'on a fait ces statistiques-là et comment on les a fait comme ça ? C'est aussi parce que les gens qui passent le certificat ont pour objectif un objectif plutôt professionnalisant. Sachant que les objectifs professionnels de nos alumnis sont hyper divers. ça peut aller justement de « Je veux monter ma boîte, je veux monter ou je veux la booster, c'est-à-dire que je veux rendre, par exemple, mon projet intelligent, donc autrement dit utiliser de la data pour, je ne sais pas, sur mon application parce que je veux avoir un système de recommandation, etc. » Donc, on est moins là sur la professionnalisation ou alors je suis déjà en poste et à ce moment-là, je veux parfaire mes compétences ou je veux manager une équipe data. Donc, en fait, si on allait sur la partie essentials particulièrement, si on faisait rentrer toutes ces statistiques-là, on aurait des taux de 100% d'insertion, mais ce qui ne veut pas dire grand-chose. Donc, en fait, on considère dans le tas les personnes qui passent plutôt le certificat qui sont celles qui veulent trouver un job à la fin de la formation. Et donc là, c'est pareil, Myriam va vous envoyer du coup le lien vers le certificat en lui-même, mais de mémoire, donc on est sur du 90% d'insertion sous un an et on est sur du un peu moins, sur du 87% sous six mois. Donc, c'est ça là-dessus. Les filles, dites-moi aussi si vous voulez ajouter des choses, mais je pense que ça complète un peu la question. Alors, on a Création MK qui nous dit dans d'autres écoles de formation, les prérequis pour être en data sont assez élevés. Avec JEDA, c'est moins le cas, on dirait. Ouais, complètement. Alors, en fait, il faut bien que tu comprennes Création MK que du coup, en fait, les prérequis chez nous sont beaucoup moins grands. au départ sur la partie Data Essentials. Effectivement, on considère qu'à la fin de la formation des Essentials, les compétences qu'on vous enseigne vous permettent d'aller sur la partie Full Stack et la partie Full Stack vous permettent d'aller sur la partie Lead. Donc, d'un côté, effectivement, à l'entrée, si tu fais des Essentials, on te demande assez peu de prérequis. On va voir vraiment quel est ton projet professionnel. De l'autre, pour ceux qui veulent aller directement en Full Stack ou ceux qui veulent aller directement en Lead, les prérequis ne sont pas les mêmes. Si vous voulez aller directement en Full Stack, vous allez passer un Coding Challenge et si vous voulez passer en Lead, vous avez un dossier à présenter et que nous, on va regarder. Donc, fais bien attention là-dessus. Les prérequis, effectivement, il y en a très peu quand tu commences en Data Essentials parce qu'on sait très bien que si vous travaillez, vous serez très bien pour la suite des formations. Dans la formation Data Lead, il est question de processus ETL mais est-ce qu'on a une partie ESB qui est aussi prévue ? Alors, sur la partie Lead, effectivement, on est principalement sur beaucoup de TL et en fait, sur beaucoup de DevOps et c'est déjà pas mal et Big Data sur la première partie. Donc, vous voyez la partie Scala en départ qui est un langage qui permet en fait de faire aussi du Spark Scala donc qui est pour la partie Big Data. Sur la partie DevOps, on voit beaucoup tout ce qui est lié à GitLab et aussi, on va voir pas mal de Docker et Kubernetes pour gérer des conteneurs et après, donc, la partie processus ETL donc, enfin voilà, en fait, ça fait littéralement tout le syllabus en fait de la formation Lead et pareil, je pense qu'on peut mettre le lien aussi comme ça, c'est bien, vous avez plein de liens sur le chat. On pourra mettre le lien, je pense, du syllabus comme ça, tu pourras voir chez Ranel. Alors, la question d'après, du coup, elle vient de quelqu'un qu'on ne connaît pas puisque son username c'est Unknown qui dit est-ce qu'il est possible d'être admis dans la formation Data Science, Essentials et Fullstack après avoir seulement validé une L2 donc sans avoir fait une troisième année. Alors, je pense que ça, c'est effectivement plus une question aussi liée aux admissions. Peut-être Marine, tu veux répondre à celle-là ? Alors oui, vous avez totalement la possibilité justement d'intégrer la formation essentielle à partir d'une L2. On vous demande simplement pour justement la certification d'avoir un niveau Bac plus 2 soit économique ou scientifique et en l'occurrence, étant donné que c'est une formation qui est destinée aux débutants justement en Data, vous avez totalement la possibilité de passer par la formation essentielle en ayant justement un L2 ou voilà. Ok. Eh bien, ça c'est top. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marine. J'ai ensuite une question de notre cher Mathieu Bonnat. Alors là, je pense qu'elle va être encore pour toi Marine cette question puisque Mathieu pose la question est-ce que les campus en dehors de celui de Paris sont aussi actifs ? Je suis entre Lyon et Paris et du coup, j'ai l'impression qu'entre Lyon et Paris, ton cœur balance. Eh bien, écoute, ce que je te propose c'est que Marine va t'expliquer comment ça se passe à Lyon et puis Alizé t'expliquera comment ça se passe à Paris et puis tu choisiras. Tiens Marine, tu laisses commencer. Oui. Alors, pour vous résumer un petit peu à Lyon, donc c'est des plus petites sessions. On a actuellement que la formation essentielle et full stack pour l'instant. Toutes les formations donc lead et essentielle en cybersécurité sont pour l'instant sur Paris mais vous pouvez d'ailleurs tout à fait les faire à distance même en étant sur Lyon. C'est un plus petit campus donc ça fait deux ans bientôt qu'on est sur Lyon donc il y a des plus petites sessions ce qui veut dire que c'est un petit peu plus intimiste justement avec les professeurs et notamment les élèves donc les professeurs peuvent plus rapidement répondre à vos questions mais en tout cas c'est des choses que vous pouvez voir directement avec l'équipe d'admission si vous avez des questions par rapport à ça. Voilà, c'est un plus petit campus effectivement sur Lyon et puis Alizé va pouvoir vous expliquer un petit peu la différence avec Paris. Yes, tout à fait et puis en plus sur Lyon on est dans un quartier assez sympa en vrai on est à Cordeliers alors moi je ne suis pas lyonnaise mais j'ai compris que c'était le quartier qui était à peu près le centre mais du coup on est aussi dans le centre à Paris pour information du coup le campus on est dans le troisième juste à côté de la station de métro Saint-Sébastien-Froissard et le campus qu'on a à Paris c'est 500 mètres carrés si je ne me trompe pas voilà 500 mètres carrés on a trois salles de cours du coup on a toujours des formations en permanence et l'idée de ce campus c'est vraiment que ça puisse être un espace où vous puissiez venir même je dirais après la formation vous avez envie de venir un peu bosser l'assertif tout en étant dans le mood en étant avec nous là vous pouvez complètement venir sur le campus c'est le but et l'idée c'est qu'on vous invite aussi au travers d'événements alors là pour le coup les journées portes ouvertes sont en ligne mais on fait des événements que ce soit pour les alumnis pour les profs ou pour la communauté en général en présentiel ici à Paris et donc c'est l'occasion aussi de venir visiter le campus bon pas ce soir du coup mais une autre fois donc si tu hésites alors Mathieu je ne sais plus si c'était Mathieu mais tu peux aussi venir visiter les campus en amont et choisir voilà n'hésite pas en fait les deux campus sont tout le temps ouverts donc tant que nous on est là tu peux venir quand tu veux et puis voilà si tu viens de toute façon on sera content de prendre un verre avec toi et puis après tu choisiras en fonction de tes préférences dis nous du coup tu dois aussi en fonction de tes préférences alors question d'après on a création MK encore à nouveau c'est très cool merci du coup d'être venu sur le live tu remplis notre chat de questions et du coup je suppose que pour les autres ça doit les intéresser aussi donc merci beaucoup et tu vois du coup tu poses la question aussi pour l'assertif est-ce qu'il est possible de passer après l'essentials full stack et lead ou juste après l'essentials ou autre ouais alors c'est une super bonne question donc comment ça marche en fait la certification de manière générale dans le milieu de la formation parce que là pour le coup je vais vous expliquer quelque chose qui n'est pas uniquement applicable à JEDA je vais vous expliquer un peu comment ça marche de manière générale c'est-à-dire que pour avoir un certificat il faut que vous valiez un certain nombre de blocs qui définissent ce certificat attention ça peut devenir un peu technique mais je vous dis ça vous servira si vous voulez vous former pas que chez nous ça vous servira quand même donc c'est-à-dire qu'une fois que vous avez par exemple pour un autre certificat il y a six blocs à passer six comme ça et du coup vous avez un système d'évaluation et une évaluation pour chacun des blocs par exemple pour le NOOL il y a par exemple un des blocs qui est la partie un bloc qui s'appelle gestion de projet data donc pour ça il y a une évaluation qui est que vous présentez un projet devant une audience et justement on évalue vos capacités de vulgariser d'essayer de voir le contexte aussi business de la chose les impacts justement business les insights que vous arrivez à en sortir donc ces choses-là et mettons justement tout se passe bien vous avez du coup le bloc qui est validé qui est validé par un jury et bien à ce moment-là vous avez validé un sur six ok et donc du coup à la fin si tout se passe bien vous avez validé les six blocs sur les six et donc ce qui fait que vous avez le certificat chez nous qui s'appelle concepteur-développeur en sciences des données donc en fait les élèves commencent à passer l'entièreté de tous les blocs à partir de la formation full stack pour les personnes qui démarrent les essentials en fait ils font que le bloc 6 parce que vous avez les compétences pour passer le bloc 6 mais du coup vous ne passez pas le bloc 1 à 5 voilà donc c'est comme ça que ça marche la façon dont ça fonctionne aussi c'est que du coup le certificat vous le passez après vos formations vous avez pas mal de temps pour le préparer vous avez presque un mois deux mois pour préparer après votre formation le certificat et après vous êtes convoqué à justement présenter vos travaux devant un jury de certification qui est composé de deux personnes externes à Jeddah et d'un président de jury qui est du coup une personne interne à Jeddah et ça se passe un peu de manière très classique vous présentez vos projets ça dure une heure pour l'entièreté des blocs et après si tout se passe bien vous avez le certificat et boum vous avez un bac plus 4 voilà super j'espère que ça répond à ta question aussi chère création MK Louana qui pose la question les personnes en condition de handicap ont-elles accès aux formations oui tout à fait alors on aménage les formations pour du coup les personnes en situation de handicap ça dépend complètement du handicap en fait donc pour le coup j'aurai pas plus de précision à vous donner à part qu'effectivement les programmes sont adaptés au plus possible en fonction de la situation de la personne donc ça ça sera à voir avec notre référente handicap qui est Aurélie et qui pourra vous donner des informations aux personnes si vous vous retrouvez en situation de handicap donc par exemple nous on a dernièrement eu des personnes qui pouvaient être malvoyantes par exemple donc ça crée des sujets notamment qui sont liés à comment est-ce qu'on voit aussi les contenus sur Julie ou comment est-ce que l'information peut passer enfin voilà mais bon pour le coup ça dépend vraiment de la situation de chacun donc j'aurai pas de processus classique hormis que c'est tout à fait possible on essaie d'adapter au mieux la formation pour que la personne en question puisse la suivre ait la même expérience que tous les autres élèves maintenant ça dépend vraiment de la situation de chacun peut-être que vous voulez ajouter quelque chose les filles là-dessus non ça va ok et bah super alors je pense que ça répond à ta question mais si Luana tu as besoin de plus de précision n'hésite pas Emily alors Emily chère Emily tu nous poses la question quels sont les prérequis pour entrer en data full stack sans passer par la formation essentials j'ai déjà dit un petit peu la chose mais peut-être que Alizé tu peux nous donner un peu plus de précision alors pour commencer par la partie full stack sans passer par l'essentials ce qu'on va te demander c'est d'avoir déjà des bonnes bases sur SQL et Python au minimum donc SQL plus précisément ce qu'il faut que tu saches faire c'est des requêtes des sous-requêtes des jointures c'est les bases qu'il faut absolument que tu connaisses en amont et sur la partie Python il faut que tu aies pu pratiquer un petit peu idéalement que tu aies pu voir toutes les librairies qu'on va utiliser en machine learning mais l'idée c'est que tu aies pu déjà faire un petit peu de Python et ça en fait on va vérifier ses compétences via un petit coding challenge qu'on vous envoie en amont pour justement alors c'est un QCM quelques questions sur SQL Python et ce qu'on vous demande d'obtenir c'est un score égal ou supérieur à 80% de bonne réponse et si c'est bon du coup on peut commencer directement par la full stack voilà très bien ouais merci voilà comme ça c'est super précis donc en full stack c'est simple il y a un coding challenge vous êtes bon vous passez vous n'êtes pas bon vous allez en essentials voilà alors du coup j'espère que ça répond à ta question Emilie du coup on a à nouveau du coup une autre question les formations se font d'elles en présentiel ou en distanciel alors effectivement je vous l'avais dit dans la présentation au départ donc les formations effectivement se font en ce qu'on appelle en format hybride c'est à dire vous venez si vous voulez donc la seule contrainte entre guillemets c'est qu'on garde toujours le cadre de formation c'est à dire que nous on a des formations qu'on appelle in class c'est à dire qu'il y a vraiment un mode classe avec un professeur qui va vous donner du contenu à voir avec des challenges à faire des projets à faire vous serez dans un groupe de gens ce qui vous permet d'avoir aussi une certaine cohésion vous travaillerez avec soit en binôme soit en trinôme soit ça peut aller en équipe de quatre aussi en quoi tu or je pense qu'on est au quadrino mais en tout cas en tout cas voilà donc l'objectif de tout ça le fait du in class ça a énormément d'avantages au delà de juste avoir un système qui pourrait paraître traditionnel en fait ça nous permet aussi de faire en sorte que vous ayez vos professeurs qui vont vous donner du contenu du jour les teaching assistants qui vont être là pour vous aider à faire vos exercices à réaliser vos challenges à réaliser vos projets etc et du coup aussi ça crée une cohésion qui permet aussi de s'auto-motiver que le groupe se motive beaucoup plus à se dépasser et enfin du coup vu que vous avez des groupes que vous commencez à connaître vous allez être mélangé à chaque fois vous avez justement différents groupes qui vous sont assignés parfois aléatoirement ou parfois vous pouvez choisir vous-même pour faire certains challenges et donc ça vous permet aussi de faire beaucoup de ce qu'on appelle de pair programming ce qui est vraiment demandé enfin ce qui est en soi vraiment demandé ou de manière indirecte dans les entreprises parce que ça vous permet en fait d'expliquer votre code d'essayer de vulgariser ce que vous avez fait de faire un peu ce qu'on appelle de la peer review enfin des choses qui sont aussi un peu de la façon de comment on travaille au sein d'une équipe de dev quoi donc voilà mais par contre du coup vous pouvez tout à fait le faire à distance comme vous pouvez le faire en présentiel et vous pouvez tout à fait venir quelques jours sur le campus et dans la semaine et puis quelques autres jours à distance ça dépend complètement de vous je donne l'exemple de certains élèves qui aiment vraiment bien venir sur le campus mais qui je ne sais pas parce que le mercredi il y a les enfants préfèrent rester à la maison ou parce que justement le mercredi soir ils se couchent tard donc le jeudi ils préfèrent gagner une heure de sommeil et plutôt rester chez eux et ils font la chose comme ça il n'y a pas de bonne ou de mauvaise motivation mais en tout cas je pense que ça a beaucoup d'avantages de vous laisser le choix là-dessus Mathieu à nouveau alors vous organisez des careers week pour rencontrer des entreprises alors sur la façon dont on gère un peu la partie partenariat entreprise relations entreprise etc donc nous on ne fait pas de careers week par contre nous on organise des forums data donc tu pourras retrouver peut-être la vidéo aussi un peu de présentation du forum data maintenant qui est devenu un peu d'ailleurs un forum tech parce qu'il y a une partie cyber aussi mais donc on invite un peu tous nos partenaires et vous pouvez justement les rencontrer discuter avec eux poser votre CV et vous présenter donc ça c'est vraiment on va dire la partie vraiment très événementielle dans les entreprises avec nos entreprises partenaires et puis bien sûr presque toutes les semaines maintenant ou toutes les deux semaines à peu près enfin si on compte Paris et Lyon ça fait presque toutes les semaines vous avez des événements avec nos partenaires donc ça peut être des grosses boîtes comme ça peut être des plus petites boîtes la dernière fois il y a deux semaines on a eu Ubisoft par exemple qui viennent présenter un peu leur use case c'est ce qui permet aussi aux étudiants et à la communauté un peu de se fédérer autour de sujets data et d'avoir un peu de quoi aussi discuter de quoi se rencontrer donc typiquement les personnes qui viennent aussi sur le campus avec du coup les speakers vont aussi prendre un pot après etc ce qui favorise un peu les relations et un peu des échanges relativement informels mais qui en général sont très honnêtement ce qui amène à beaucoup on va dire d'opportunités donc t'as ça donc ça c'est pour la partie événementielle je parlais là aussi de la partie coaching sur le programme Fullstack particulièrement où vous avez justement un module qui est dédié sur la partie carrière et bien sûr vous avez du coup durant les démodés vous présentez du coup un projet qui peut être un projet donné par des partenaires donc ça peut être pareil encore une fois des grosses boîtes ça peut être des start-up ça peut être des associations on a eu par exemple Aura qui vient beaucoup donc qui est une association qui a notamment pas mal de projets sur les crises d'épilepsie ou sur la détection de crises d'épilepsie mais on a aussi Salto par exemple qui est un peu le Netflix à la française enfin voilà on a eu des boîtes aussi dans la finance bref on a eu pas mal de projets qui sont donnés par des boîtes qui sont un peu des besoins qu'elles expriment sur la partie data et qui du coup les élèves vont bûcher un peu pendant 10 jours donc voilà donc ça fait pas mal de choses et finalement ça fait beaucoup d'éléments pour rencontrer différentes entreprises pareil les filles ça va il y avait des choses que vous vouliez ajouter là dessus ça va alors qui sont nos professeurs et bien je pense que là pour le coup vu que c'est notre équipe d'admission qui les recrute pour la plupart je pense que je pense que vous serez encore plus à même de les décrire que moi allez-y on y va puis après peut-être Marine aussi si tu voudrais ajouter des choses Alors sur qui sont nos professeurs nos professeurs on a une communauté de professeurs je pense qu'ils sont ils sont à peu près 80 aujourd'hui dans la communauté et ce sont principalement du coup des personnes qui sont en poste ou en freelance qui viennent enseigner du coup plutôt sur leur temps libre ou qui prennent des congés ou qui viennent enseigner vraiment quand ils ont entre deux missions ils viennent généralement vraiment parce qu'ils aiment ça parce qu'ils aiment transmettre ils aiment ce qu'ils font c'est généralement pas leur activité principale et c'est ce qui est super intéressant aussi puisque c'est des personnes qui vont pouvoir vous parler de ce qu'ils font là on va avoir un sujet de machine learning bon ben ils vont pouvoir vous parler de la mission sur laquelle ils sont en train de travailler et tout ce qu'ils sont en train de faire pour que vous puissiez vraiment avoir une vision concrète de ok comment ça s'applique dans mon travail donc c'est pour ça qu'on travaille principalement avec des freelances et sur les formations vous allez en général alors sur la partie essential en général vous avez un seul et même professeur sur la full stack et la lead comme on va être sur des compétences assez différentes c'est pas forcément facile de maîtriser tout le programme du coup on va avoir plusieurs professeurs qui vont intervenir et qui vont du coup enfin qui vont intervenir sur les sujets sur lesquels ils sont les plus les plus experts donc voilà pour les professeurs et j'ai vu la question comment vous les recrutez du coup les professeurs on les recrute alors ça peut être de différentes manières ça peut être de la recommandation ça peut être on a toujours effectivement une offre d'emploi qui est disponible donc si effectivement il y a des personnes qui sont intéressées pour enseigner on les rencontre et après selon les spécificités on peut justement aller chercher des compétences très précises parce que des fois sur certains sujets il y a des compétences vraiment très spécifiques où on a besoin d'aller chercher rencontrer directement des profils des profils en particulier Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Du coup au niveau du recrutement des professeurs ce qui nous intéresse vraiment aussi et c'est la particularité chez Jeddah c'est vraiment la vulgarisation et ce que le professeur va pouvoir vulgariser au niveau du cours donc c'est vraiment le maître mot justement un petit peu dans le recrutement de nos professeurs donc voilà c'était un petit peu la notion que je voulais ajouter et bien évidemment il y a nos teaching assistants donc c'est les personnes en plus de nos professeurs qui viennent justement à la fin de leur cours notamment et c'est plus particulièrement des élèves en général qui viennent et qu'on recrute à la suite de leur formation s'ils ont l'appétence pour l'enseignement et s'ils souhaitent un petit peu transmettre toutes les notions qu'ils ont vues justement pendant leur formation donc ce qui est intéressant aussi c'est qu'ils connaissent déjà un petit peu tout le programme et qu'ils peuvent en plus de ça donner pas mal de conseils au niveau des exercices et des projets pour nos élèves Je pense que c'est bien complet ouais effectivement donc ouais alors bah vous l'avez compris le processus de recrutement c'est assez enfin être assez pour être drastique c'est un mot un peu fort mais le professeur est assez central quand même dans une formation comme la nôtre donc on fait en sorte que ce soit des gens qui aient un certain background qui puissent être intéressant pour vous et qui puissent surtout sublimer le cours c'est à dire que les cours c'est nous qui les avons et c'est nous qui sommes propriétaires des cours et sur lesquels on intère énormément mais rien ne vaut quelqu'un qui puisse aussi vraiment sublimer ce contenu pour vous apporter son expérience son vécu et ces choses là parce que du coup dans tous vos cours par exemple vous aurez toujours des replays par exemple des cours qui seront donnés par d'autres professeurs d'ailleurs et puis vous aurez votre prof à vous qui vous suivra qui vous coachera et ça c'est assez inestimable je trouve parce que vraiment c'est ça qui crée un peu cette ambiance aussi de travail et cette ambiance qui donne envie qui donne aussi ce côté un peu passion je trouve de la tech j'espère que ça répond à ta question Mathieu du coup mais j'ai l'impression en tout cas on essaie de faire le plus complet possible on a à nouveau notre cher unknown notre cher utilisateur anonyme qui pose la question de c'est quoi la différence entre un master traditionnel pour bosser dans la data et celle de Jeda enfin celui de Jeda nous finissons avec les mêmes compétences du coup point interrogation et c'est ouais c'est une super question parce qu'elle revient assez souvent et c'est vrai que c'est assez drôle parce qu'on met Jeda un peu en concurrence avec des masters en se disant ok c'est quoi les avantages de jeu c'est quoi les avantages de jeu alors notre point de vue là dessus c'est qu'on est c'est assez les deux sont très complémentaires en fait très souvent quand vous allez voir un master vous êtes sur des compétences très théoriques et qui vont être très longues à acquérir on parle des masters ça peut durer un an deux ans chez nous au max de formation vous en avez pour 16 semaines donc c'est quand même beaucoup moins long ça fait 4 mois donc là dessus bien sûr on va pas vous mentir en disant que vous apprenez exactement la même chose en 4 mois que ce que vous feriez en 2 ans c'est juste que c'est les focus qui sont tout à fait différents nous chez Jeda on vient d'un monde très business donc on a orienté les programmes de manière très très business c'est à dire que vous avez des cas concrets vous allez travailler sur des vraies problématiques il y a des projets vous verrez qui sont des projets de boîte quoi qui peuvent être justement des startups comme des grands groupes ça peut être des startups françaises comme ça peut être des startups américaines comme ça peut être des startups qui viennent d'ailleurs d'ailleurs en Europe mais voilà c'est comme ça vous allez vraiment comprendre les applications business de ce que c'est que la data et donc du coup vous allez aussi coder énormément ce qu'on fait peut-être potentiellement moins sur des masters classiques mais par contre du coup nous on va aller partir vraiment de ces problématiques business là c'est les problématiques de code que vous aurez et pour remonter au fur et à mesure sur la partie théorique ok mais la partie théorique nous c'est quelque chose sur lequel on fait déjà on a beaucoup moins on va dire d'appui parce que là du coup comparé à un master je dirais un master vous allez vraiment apprendre énormément de parties théoriques et vous allez être un très bon statisticien par exemple si on prend le master de l'NSAE et ce genre de choses voilà donc c'est des compétences qui sont à la fois très différentes et à la fois très complémentaires en fait donc vraiment je pense que c'est nous mettre en opposition c'est pas que ça n'a pas de sens mais finalement vous voyez qu'il y a des différences qui sont assez majeures entre un bootcamp comme le nôtre et un master d'une autre école ça veut pas dire que bien sûr nous vous allez pas faire de théorie et qu'on cache tout sous le tapis bien sûr que non un de nos professeurs enfin nos lead teachers qui est là depuis le début de Jeddah a fait l'NSAE et c'est Charles qui est là-haut d'ailleurs enfin là-haut juste au-dessus parce qu'on avait l'étage au-dessus pardon je me rends compte parfois quand on dit des bêtises quand on est en live bref mais en tout cas du coup lui voilà venant de ce background-là il a un background très académique et ce qui permet aussi d'aller si besoin dans beaucoup d'explications théoriques de certaines choses donc typiquement nous c'est vrai que dans notre audience aussi d'élèves on a des personnes en reconversion on a des personnes qui sont aussi doctorants par exemple en mathématiques en biologie donc qui ont un background très théorique et qui utilisent ce background théorique pour aussi comprendre un peu les applications business et comment ça se transmet et parfois du coup c'est bien de parler le langage de chacun vous voyez ce que je veux dire donc ça dépend vraiment aussi là on s'adapte un peu en fonction aussi de l'audience d'élèves qu'on a mais voilà ça vous permet aussi quand même de comprendre un peu les différents parfums de chacun des formations et ça je trouve que c'est toujours intéressant effectivement comme question cher unknown Mathieu qui parle du marché de Noël qui dit j'ai vu passer le marché de Noël en tout cas c'est très sympa tu as l'auteur du cher marché de Noël voilà puisque effectivement c'est la première édition du marché de Noël on a eu combien d'une personnes déjà ? je sais même plus tu sais même plus on a eu pas mal de personnes et on a eu pas mal de différents créateurs qui ont fait pas mal de choses bref ce sera le sujet peut-être d'un autre live mais ce sera une expérience qui sera a priori réitérée donc tu pourras venir Mathieu au prochain on a pour la partie web mais les POI c'est des promesses à l'embauche c'est-à-dire il y a une entreprise qui vient voir l'organisme de formation en disant je vais prendre tant de personnes de chez vous sous réserve qu'elles fassent la formation voilà alors du coup on a Mathieu aussi toujours qui suppose la question l'univers de la formation m'intéresse aussi est-ce que vous recrutez en alternance ? alors la question c'est est-ce que nous on recrute en alternance ? oui du coup tu peux aller voir sur Welcome to the Jungle il y a différents postes en alternance je ne suis plus sûr d'ailleurs qu'on ait des postes libres mais bref il y a plein de choses donc tu peux regarder et du coup si tu poses la question est-ce que les élèves après la formation du coup peuvent faire une alternance ou peuvent faire un stage donc nos élèves ils font un stage les alternances on n'en fait pas création MK désolé pour toutes les questions bord de ré mais j'en profite bah non mais justement création MK surtout ne t'excuse pas des questions c'est comme ça tu vois justement le live continue on est très content donc on est là pour ça donc ne t'excuse absolument pas mais je le pointais parce que justement on était content bref mais concernant la full stack en cyber sécurité celle-ci est prévue en 2022 ou pas encore de date alors la cyber sécurité full stack effectivement du coup on a sorti la formation en cyber essentials exactement quand je ne sais plus septembre septembre de l'année dernière donc on on attend un petit peu d'avoir les premiers les premières alumni pour que on vous donne la date officielle de la cyber sécurité full stack mais vous n'en faites pas vous aurez les dates bientôt et elles seront relativement prochainement mais ce sera plutôt vers plutôt la mi-année Morgane comment ça se passe si on veut faire tout le pipeline data analysis data age data science alors je ne sais pas si tu enfin Morgane la question est un peu floue mais tu pourras peut-être la préciser mais en tout cas de ce que j'en comprends c'est comment ça se passe si on veut faire tout le pipeline data analysis data age data science en fait effectivement je pense que pour toute l'audience vous avez vu qu'au fur et à mesure du temps pour ceux qui sont là un peu et qui regardent le domaine de la data on va dire depuis quelques années vous avez vu que le domaine c'est beaucoup fragmenté on va dire c'est spécialisé dans plein de métiers au départ on recrutait énormément de data scientists et puis après les data scientists on a voulu que ce soit plutôt data analyst et après on a voulu que ce soit plutôt data engineer d'ailleurs c'est pas vraiment chronologique mais peu importe et en fait il y a beaucoup de formations qui vous proposent justement des bootcamps ou des formations par métier c'est à dire on va faire une formation pour devenir data analyst on va faire une formation pour devenir data scientist on va faire une formation pour devenir data age et nous on n'a pas vraiment pris ce pied là parce qu'on y croit assez peu on a pris plutôt un pied de se dire ok en fait il y a des compétences que vous pouvez avoir qui vous permettent d'aller dans le domaine de la data quand vous voulez justement chercher un job dans la data ou dans la tech de manière générale nos élèves en tout cas ou ceux qui viennent chez nous ne sont pas spécialement intéressés l'objectif d'un élève c'est pas je veux absolument devenir data analyst ok c'est un métier qui est extrêmement intéressant mais ce qui t'intéresse très souvent c'est de travailler dans la data et en tant que data analyst peut-être au départ puis après tu pourras peut-être passer en tant que data scientist puis après on va passer data engineer si à un moment le vent te pousse vers là il n'y a aucun problème en fait l'idée de nos formations c'est pour ça qu'on les a fait par niveau et par objectif professionnel c'est que ça vous permet de prétendre à n'importe quel métier à la fin bien sûr si vous voulez plutôt être data engineer on va vous recommander fortement de faire la full stack et la lead à minima avec les essentials si vous démarrez de zéro si vous voulez plutôt être en data analysis ce sera les essentials c'est sûr et la full stack aussi data science on est très sur full stack beaucoup parce qu'on a la partie machine learning deep learning qui est dedans voilà et surtout aujourd'hui les métiers de data science data analyst enfin data scientist data analyst et data engineer évoluent énormément le métier de data scientist par exemple on demande beaucoup aussi de parfums un peu plus data analysis ou de parfums un peu plus data age en fonction un peu de la boîte et en fonction des besoins enfin bref il y a beaucoup de problématiques qui tournent autour de ça et donc ça fait je trouve moins sens d'avoir des formations qui soient métiers plutôt que des formations qui soient dans le domaine et surtout par objectif professionnel c'est à dire que vous venez dans une formation avec une envie avec un objectif qui est le vôtre ça peut être plein de choses ça peut être je veux effectivement rentrer dans le domaine de la data je veux travailler dedans je veux manager des équipes je veux monter ma boîte il y a plein de choses en fait et les objectifs ces objectifs là c'est ça qui est important de réaliser à la fin d'une formation ça peut être aussi tout à fait la découverte d'ailleurs un objectif je veux découvrir le métier ça me passionne et voilà bref vous avez compris un peu vous avez compris un peu l'idée en tout cas du coup la deuxième question de Morgane c'est comment ça se passe concrètement le processus d'admission Marine tu veux peut-être répondre à cette question ouais alors pour être admis en formation il vous suffit simplement justement de directement postuler via le site de Jeddah dans lequel vous pouvez retrouver un lien qui sera justement redirigé vers alors soit moi ou soit Alizé et sur nos calendriers respectifs et on passera du coup un premier entretien d'admission ensemble tout dépend un petit peu de votre background donc de ce que vous avez fait avant de pouvoir vous former en data et on définira ensemble ce qui pourrait être bon pour vous ou en tout cas vers ce vers quoi vous souhaitez vous diriger notamment les objectifs que vous avez vis-à-vis de ça et par la suite on verra en fonction un petit peu de tout ça les moyens de financement la formation que vous pouvez intégrer notamment les dates de formation le format aussi de la formation parce qu'on a des formations à temps partiel comme à temps complet donc au niveau du processus d'admission tout passe par le site directement et puis si vous avez des questions vous pouvez très bien directement nous les adresser directement à admission.jeda.co du coup top merci beaucoup en fait je pense que je vais redonner le micro à Alizé pour la prochaine parce que la prochaine c'est justement c'est quoi les profils que vous avez à Paris et à Lyon alors peut-être que du coup Marine je pourrais redire pour les profils un peu à Paris mais je pense qu'ils sont relativement peut-être similaires mais en tout cas je pense que Alizé je te laisse commencer par répondre à cette question yes ça marche merci effectivement je pense qu'il y a les profils entre Lyon et Paris il n'y a pas de grandes différences majeures mais je te laisserai nous en dire un petit peu plus là dessus si tu veux mais donc sur les profils qu'on reçoit en formation c'est très varié c'est très varié c'est assez large on peut retrouver des personnes qui sortent par exemple d'école de commerce qui veulent acquérir une compétence data en plus parce que maintenant c'est de plus en plus demandé on peut avoir des personnes qui sortent d'école d'ingé et qui veulent avoir justement se diriger un petit peu plus dans la data on a même parfois des personnes qui sortent de master en data science mais qui n'ont pas forcément suffisamment pratiqué pour directement se lancer sur un job donc ils ont envie de pouvoir faire un petit peu autre chose avant et parfois on a aussi des personnes enfin bon même pas parfois on en a quand même on en a quand même pas mal qui sont vraiment dans une démarche de reconversion professionnelle qui est ils partent de plus ou moins loin certains ont déjà fait un petit peu de programmation ont déjà mis un petit peu un premier pied dans la data et pour d'autres on est vraiment sur une reconversion à 360 où ils n'ont jamais écrit une ligne de code avant d'arriver et on est vraiment sur une belle reconversion et je dirais qu'on a aussi des profils qui sont un petit peu plus entrepreneurs pour qui l'objectif ça va être de pouvoir monter en compétences alors soit puisqu'ils ont un projet qui est lié à de la data et donc ils ont besoin d'acquérir ces compétences pour lancer le projet soit ils ont besoin de recruter et ils ont besoin de comprendre quand même un minimum pour pouvoir trouver les bons profils travailler avec eux et si besoin mettre les mains dans le code stop si tu veux rajouter quelque chose quelques petites notions à ajouter on a également des personnes qui sont justement un petit peu effectivement comme l'a dit Alizé chef d'entreprise et qui veulent justement avoir les compétences techniques pour mieux comprendre leurs équipes directement donc ça c'est des choses dans tous les cas qu'on retrouve sur Lyon et sur Paris et ce que je tenais à préciser aussi sur les deux campus c'est qu'il n'y a aucune limite d'âge donc vous pouvez très bien sortir de formation donc on accepte à partir de 18 ans et la limite d'âge finalement il n'y en a aucune en termes de limite d'âge donc que vous ayez 54 ans comme 22 ans il n'y a aucun aucune différence qui est faite par rapport à ça donc n'hésitez pas à postuler si jamais vous souhaitez vous former en data merci de 7 à 77 ans comme dirait le jeu génial merci beaucoup Marine et Alizé pour ces précisions alors Louana pose la question pouvez-vous nous donner plus de précision sur comment vous créez les cours très bonne question merci Louana alors les processus en fait c'est qu'aujourd'hui nous on a une équipe pédagogique on pourrait appeler ça un board pédagogique qui est là pour un peu discuter des différents contenus et de comment est-ce qu'on doit là maintenant plutôt itérer sur les contenus autrement dit donc on travaille avec des personnes qui sont à la fois experts dans le domaine donc que ce soit en data ou en cyber et du coup dans les domaines on a des expertises par exemple on a des experts en machine learning on va avoir des experts en deep learning on va avoir des experts en infrastructure en cyber on va avoir des pen testers avec nous bref vous avez compris donc à chaque fois il y a vraiment des spécialistes qui sont là vraiment avec leur expertise sur le domaine et on va avoir l'équipe JEDA qui a du coup vraiment maintenant poncé vraiment la façon dont les contenus sont faits pour vraiment avoir une pensée très pédagogique et pour qu'il y ait une vraie façon d'imaginer les contenus pour que à la fois ça puisse être assez ambitieux pour prétendre aux objectifs professionnels que vous avez à la fin mais que ce soit pas non plus se prendre des murs tous les jours donc c'est vraiment il y a un sweet spot là dessus à trouver et qui demande beaucoup de recherche et d'expertise donc voilà et donc aujourd'hui la façon dont on fonctionne c'est qu'avec ce board pédagogique il y a déjà on va dire des grosses itérations majeures qui sont faites et puis bien sûr il y a aussi toute la communauté de profs qui sont là aussi pour contribuer on a vraiment voulu rendre un peu enfin prendre exemple sur les startups tech sur la façon dont elles idèrent sur leur contenu et là pour le coup c'est pas vraiment du contenu c'est sur leur produit en soi c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que le produit soit assez ouvert pour qu'il y ait le plus de contributeurs possible et que ce soit vraiment bien bien pensé et que du coup l'union fasse la force et que plus on soit de gens à l'enseigner qu'on soit de gens à voir les contenus qui est du retour du feedback instantané et le plus on va pouvoir itérer améliorer fine-tuner et vraiment polir chacun des programmes parce que vraiment je pense que maintenant on en est à un niveau je trouve un niveau d'itération où c'est ça devient ça devient presque on va dire extrêmement précis quoi et voilà on a Roger du coup Roger Mauvois après qui nous dit on peut quand même visiter le site sur Lyon un de ces jours bah oui du coup on l'a dit au début du live du coup les campus sont ouverts tant qu'on y est vous pouvez venir donc même si Marine est là vous n'en faites pas vous pourrez le campus n'est pas fermé pour autant ne vous en faites pas Samy qui commence déjà à négocier sa formation un d'Atlètes d'Essentials acheté un cyber offert alors on est donc on fait des packs bien sûr de formation c'est à dire qu'on donne la raison pour laquelle on fait des packs de formation qui sont un peu réduits c'est à dire que sur les c'est quoi sur les Essentials plus cyber c'est une réduction de combien d'à peu près 200-300 euros je ne sais plus 300 bref vous pourrez regarder les prix mais la réduction qu'on fait c'est parce que effectivement les élèves s'engagent vous vous engagez sur plus de temps donc qui dit s'engager sur plus de temps dit forcément que ça mérite entre guillemets une réduction de notre part mais ça n'est pas quand même jusqu'à offrir un autre programme Samy mais très bonne question en tout cas du coup oui je vois ta question d'après niveau prep work comment ça se passe en cyber alors sur le prep work en cyber et que ce soit en data ou en cyber effectivement c'est une bonne question c'est vrai qu'on avait parlé des prérequis mais on n'a pas parlé du prep work et en fait donc sur les formations quelles qu'elles soient donc vous avez toujours un des éléments de cours à préparer que ce soit en data essentials on a fait des online courses avec un cours qui s'appelle introduction to python for data science donc un cours d'introduction à python que vous pouvez faire en autonomie vous avez des contenus additionnels qui vous permettent de bien préparer le bootcamp le mieux vous êtes préparé forcément le plus simple c'est la plus sympa votre expérience sera bien sûr forcément si vous êtes déjà hyper à l'aise sur du code etc vous n'aurez pas besoin de le faire le prep work mais on n'est pas là pour le vérifier non plus on est là pour vous aiguiller et vous faire en sorte que votre expérience de formation soit au top donc voilà sur la partie prep work en cyber donc vous avez particulièrement donc des cours sur du SQL vous avez des cours sur du javascript vous avez des cours sur du HTML CSS et après on vous fait aussi installer des choses à l'avance qu'on revoit du coup le premier jour de cours mais notamment on vous fait installer tout ce qui est VirtualBox donc qui est un moyen d'avoir un ordinateur dans un ordinateur parce que c'est comme ça qu'un peu ça marche avec Cali Linux etc etc donc voilà et sur la partie data il y a différents en fonction des formations data il y a différentes choses donc sur la partie data et c'est une chose on va vous demander de regarder par exemple le cours d'introduction à Python sur la partie full stack on va vous redemander de regarder le cours d'introduction à Python et des cours sur SQL avec des cours aussi de mathématiques parce qu'on vous remet un peu à niveau en mathématiques vous en faites pas c'est pas les cours que vous aviez quand vous étiez au lycée non plus mais c'est bien que vous puissiez vous muscler un peu là dessus ça vous fera ça de moins aussi à revoir au moment venu au moment où vous serez en formation je veux dire donc voilà j'espère que ça répond à ta question Samy je vois qu'on est encore toujours pas mal de gens sur le live et qu'on a pas mal de questions je crois qu'on avait prévu une heure de live donc il nous reste 8 minutes donc n'hésitez pas à poser vos questions je vais les prendre je pense que pour l'instant on va en prendre 3, 4, 5 dernières allez je pense qu'on peut prendre déjà celles qui suivent donc n'hésitez pas à les poser je vais essayer un peu de les sélectionner aussi en fonction pour voir s'il y a des choses qui n'ont pas été déjà dites ou etc comme ça vous aussi pour ceux qui viennent d'arriver sur le live vous pourrez revisionner le live mais comme ça ça vous permet d'avoir le plus de contenu et d'informations possibles d'ici la fin de ce cher live alors pardon excuse-moi j'arrive et je bug au moment de ta question mais donc j'ai même pas lu encore c'est quoi la périodicité à laquelle vous proposez des formations en intensive alors pendant que je vais finir de de me gratter le chat que j'ai dans la gorge je vais donner la parole à Alizé yes alors du coup sur la périodicité pardon des formations ça va dépendre des programmes mais grosso modo on a des formations qui débutent tous les deux mois et demi sur le campus de Paris après j'ai vu que ta question était plus précisément par rapport au campus de Lyon donc je te laisse nous dire bien sûr alors au niveau du campus de Lyon il y a un petit peu moins de sessions on est plus largement là concrètement la prochaine session essentielle elle serait plutôt à partir il me semble de août en tout cas en temps complet pareil on a des formations à temps partiel sur Lyon également donc ça dépend un petit peu de vos disponibilités mais en général c'est ce qu'on voit durant l'entretien donc on vous pose des questions par rapport à ça et tout dépend un petit peu aussi de quand vous êtes disponible donc à ce moment là on voit en fonction de la formation qui vous convient le mieux pour tout vous dire la formation essentielle en intensive donc elle est du lundi au vendredi de 10h jusqu'à 16h et plutôt pour les formations à temps partiel donc on a deux formats c'est plutôt les mardis soirs et les jeudis soirs de 18h30 à 21h pendant 8 semaines à l'inverse de la formation essentielle à intensive où là on est plutôt sur deux semaines de formation et pour la formation pour la deuxième formation essentielle qui est justement à temps partiel vous êtes plutôt tous les samedis en formation de 10h jusqu'à 16h et après on a un petit peu du format temps partiel et temps complet pour les autres formations également que ce soit en data ou en cybersécurité et je suis revenu c'est dangereux de faire des lives mais voilà j'espère que ça répond à ta question et un peu je pense que ça répond à la question de Claire aussi qui suit un peu justement je travaille en même temps est-ce que je peux m'inscrire à des formations à temps partiel donc oui vous avez des formations à temps partiel qui sont celles des samedis ou celles des mardis jeudi soir ou celles des lundis samedis aussi en fonction de de votre emploi du temps l'objectif c'est que justement ce soit pas votre agenda qui puisse vous dicter ce que vous pouvez faire ou ce que vous pouvez pas faire en formation mais que ce soit plutôt votre motivation alors voilà donc du coup je vois qu'on a encore quelques questions je vais essayer de les lire parce qu'il nous reste assez peu de temps à l'avance je vois donc qu'on a quels sont les types de projets qui sont réalisés par les élèves qu'est-ce qu'on retrouve dans les modules de la formation cybersécurité full stack ok d'accord et bien déjà je vais prendre la salle de Claire donc quels sont les types de projets qui sont réalisés par les élèves ça c'est hyper divers je pense que tu parles d'ailleurs des projets qui sont plutôt en formation full stack même si en fait dans chacune des formations il y a des projets à faire mais en général ceux qui impressionnent le plus ceux qui sont le plus médiatisés entre guillemets parce que c'est durant un événement live de démodé qu'on fait ça et ils sont hyper divers ça peut être des projets de deep learning ça peut être des projets d'infrastructure ça peut être des projets de data engineering c'est un peu des projets de data analysis on a eu des élèves qui ont fait des projets par exemple sur les prédictions de cas covid qu'on va avoir il y en a d'autres qui ont fait des prédictions de détection de fraude vous étiez sur discord on trouve quoi sur votre messagerie alors ouais effectivement donc le sujet de la communauté vous l'avez compris avec la façon dont on décrivait un peu les classes etc c'est qu'on a énormément énormément de choses et de valeurs je veux dire qu'on trouve à souder une communauté et donc pour nous c'est extrêmement important c'est pour ça qu'on a pris des locaux partout que ce soit à Lyon ou à Paris pour que les gens puissent se rencontrer qu'on a justement ces formats in class qui permet aussi de favoriser les rencontres qu'on a des événements et aussi du coup qu'on centralise tout sur toute la partie communication qu'on centralise sur un truc qu'on appelle discord qui est un peu le nouveau slack et du coup sur lequel il y a énormément de choses en fait vous allez trouver à la fois les chaînes un peu classiques générales où on peut discuter un peu de tout des chaînes un peu plus fun ou des échanges de memes ou des trucs un peu drôles et vous avez aussi surtout des chaînes de code sur lesquelles vous allez pouvoir vous entraider pour ceux qui connaissent un peu Stack Overflow qui est un peu le forum d'aide au code qui est du coup pour le coup très anglais là vous allez avoir justement une chaîne dédiée au code qui permet du coup à vos pairs de vous aider sur une problématique que ce soit justement vos professeurs ou d'autres alumnis etc donc que vous ayez des problématiques qui soient du coup dans votre formation ou des problématiques qui soient plutôt dans vos projets ou alors des problématiques qui soient même dans vos business la chaîne elle s'appelle Code Help elle est là pour ça vous avez aussi nous alors nous on est très fan de musique donc vous avez la radio de Jedha bref vous avez plein de trucs et puis vous avez vos chaînes de session classiques pour que vous puissiez échanger du coup lors de votre programme Loïc Lequeret alors Loïc bienvenue pour ta première question d'accord aussi bonjour combien de temps à l'avance faut-il commencer le processus d'inscription par exemple pour un full stack en septembre-octobre je pense que là c'est pareil c'est pour la partie dossier-admission Marine ou Alizé Alizé peut-être alors pour pour le processus d'inscription en général ce qu'on vous recommande un petit peu vraiment en règle générale pour une full stack c'est de vous inscrire au minimum un mois à l'avance alors juste pour une question de place pour être sûr qu'il y ait encore des places disponibles un mois à l'avance c'est à partir de ce moment-là en général que les dernières places partent par contre là-dessus attention comme on l'a dit tout à l'heure sur les financements il y en a qui nécessitent qu'on s'y prenne un petit peu plus à l'avance donc surtout bien penser à ça puisque notamment par exemple pour Transition Pro il faut s'y prendre 3-4 mois à l'avance donc en fonction de ton mode de financement mais on pourra en parler ensemble regarde bien du coup à quel moment tu dois commencer le dossier top tu vas nous ajouter quelque chose peut-être ? ça va ? allez merci beaucoup merci beaucoup ok et bien super donc on a tac je vais être sûr que j'en loupe pas du coup puisqu'on m'a donné un peu de temps en plus Mathieu ouais alors Mathieu pose la question est-ce que c'est pas trop dur de suivre la formation full stack part-time en plus du taf ça dépend complètement de toi en fait pour le coup c'est je pense que s'il y a des alumni d'ailleurs sur enfin de part-time qui sont sur le live n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé c'est sûr qu'il y a des moments où ce sera plus difficile que d'autres enfin c'est un bootcamp donc il faut pas on va pas vous mentir là-dessus que si vous travaillez pas ça va être difficile de suivre mais après je veux dire c'est vraiment ça dépend complètement de toi et de la façon dont tu vois un peu la façon dont tu veux gérer ton agenda il y a des gens qui aiment bien avoir du temps pour souffler aussi c'est-à-dire à savoir la semaine parce que c'est le lundi soir et le samedi donc d'avoir la semaine pour digérer un peu les contenus il y a aussi le fait que ce soit un peu ça puisse faire entre guillemets un peu peur de sauter dans le bain et de faire un espèce de saut de la foi vers j'arrête mon job pendant trois mois etc. et je fais la formation à temps plein parce qu'il n'y a pas forcément toutes les boîtes qui vous laissent partir trois mois d'affilée pour faire votre formation donc typiquement ça ça rassure aussi énormément d'élèves de se sentir d'avoir un espèce de filet de sécurité en fond voilà qui permet aussi du coup de se sentir plus serein dans sa formation aussi du coup c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question ah oui mais du coup je vais travailler six jours sur sept puisque du coup on rajoute le samedi c'est pareil en fait finalement les élèves pour moi du coup du côté plutôt prof je les ai enseignés énormément des samedis mais tout le monde s'habitue très bien et en général le samedi t'es beaucoup plus frais t'as la tête bien enfin on va dire t'as la tête qui n'est pas forcément dans le boulot aussi donc c'est pas forcément dérangeant mais voilà et après encore une fois ça dépend complètement de toi en fait il y a des gens qui préfèrent avoir une formation en full time parce qu'eux ils veulent être focus sur le truc et être vraiment plongés dans le bain et voilà et parfois d'autres préfèrent justement avoir du temps pour digérer un peu les choses et ce filet de sécurité et puis même peut-être d'autres motifs là j'en donne celui des principaux mais voilà il y en a peut-être tu peux en avoir d'autres qui sont propres au tien en tout cas c'est tout à fait possible parce qu'on a fait combien de part-time déjà ? 6, 7, 8 je sais plus sur les part-time je veux dire sur les part-time full stack donc on en a fait pas parce que ça fait maintenant 4 ans qu'on l'est fait donc t'es pas le premier et tu seras pas le dernier a priori j'espère alors la question d'après du coup JMNM qui dit quiz de la formation full stack sur Lyon alors je suppose que c'est peut-être quid tu veux dire quid de la formation full stack à Lyon donc il y a les formations full stack à Lyon aussi donc t'en fais pas mais en tout cas du coup Claire la formation cybersécurité m'intéresse aussi on peut redire les modules SVP j'ai donné du coup le syllabus je trouvais que ça avait été demandé par Luana donc n'hésitez pas l'équipe en régie du coup n'hésitez pas à donner le syllabus